Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les piles, dans laquelle je vais faire des rappels et des compléments d'oxydoréduction. Je vais commencer par rappeler ce qu'est une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction est définie comme étant une réaction qui met en jeu un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques. Ces espèces chimiques vont appartenir à ce qu'on appelle des couples oxydants réducteurs et nous allons voir maintenant ce que c'est. Un couple oxydant réducteur est constitué de deux espèces chimiques. Le premier, que l'on appelle l'oxydant, qu'on résume souvent sous la forme ox. Cet oxydant sera une espèce susceptible de gagner un ou plusieurs électrons et on dira donc que cette espèce est réduite. Donc l'oxydant est réduit. Et la deuxième espèce, le réducteur que l'on note raide, est elle une espèce susceptible de perdre un ou plusieurs électrons. Et donc on va dire que cette fois, le réducteur est oxydé. L'oxydant et le réducteur vont appartenir à un même couple et on va dire que ces espèces qui sont dans le même couple sont des espèces conjuguées. Elles sont liées par un couple oxydant qui est caractérisé par une demi-équation. Cette demi-équation sera toujours de la forme ox plus n électrons égale raide. Donc l'oxydant gagne des électrons pour se transformer en réducteur. On dit qu'il est réduit. Le réducteur libère des électrons pour se transformer en oxydant. On dit qu'il est oxydé. Voyons donc maintenant comment on établit une demi-équation pour un couple. La méthode permettant d'avoir une demi-équation est la suivante. Donc on écrit tout d'abord la demi-équation ox plus électron donne raide avec une flèche ou un égal, sans importance, avec donc les espèces chimiques qui interviennent dans le couple. Ensuite, on équilibre tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Une fois que cette étape est faite, on équilibre les oxygènes en ajoutant des molécules d'eau. Ensuite, on équilibre les hydrogènes en ajoutant des ions hydrogènes H+. Et enfin, on complète le nombre d'électrons pour avoir conservation de la charge électrique, c'est-à-dire équilibrer les charges électriques. Voyons donc sur un exemple comment on fait. Je vais prendre donc le couple Cr2O7 de moins Cr3+. Donc je commence par écrire donc ma demi-équation. Oxydant plus électron donne réducteur. Je commence par regarder les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Je vois que j'ai deux chromes ici et que j'en ai un ici. Il va donc falloir mettre un 2 devant Cr3+. J'ai donc Cr2O7 de moins plus électron qui est égal à 2 Cr3+. Une fois cette étape faite, maintenant, il va falloir que j'équilibre mon oxygène. J'en ai 7, j'en ai aucun à droite. Donc il va falloir ajouter 7 H2O à droite. Une fois cette étape faite, maintenant, j'ai ajouté des hydrogènes par l'intermédiaire de l'eau. J'ai donc 7 x 2 égale 14 hydrogènes. Je n'en ai pas à gauche. Il va donc falloir que j'ajoute 14 H+, à gauche. Une fois cette étape faite, maintenant, il va falloir équilibrer les charges. J'ai une charge 2 x 3, donc de 6+, à droite. Il faudra donc que j'ai 6+, à gauche. J'ai 14+, et j'ai 2-, donc ça fait 12+. Donc il va me falloir ici 6 électrons pour que ça me fasse 6+. J'ai donc ici ma demi-équation qui est maintenant réalisée. À partir des demi-équations, on va pouvoir ensuite établir l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Voyons en quoi cela consiste. Une équation d'oxydoréduction aura toujours lieu entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Et donc chaque couple va échanger des électrons. Et il faut que ce nombre d'électrons soit évidemment le même au niveau des deux demi-équations. Donc voyons la méthode tout d'abord permettant d'établir l'équation. Donc la méthode est la suivante. On commence par chercher quels seront les réactifs pour chaque couple. Donc on aura l'oxydant d'un couple et les réducteurs d'un autre couple. J'ai choisi arbitrairement ox1 et red2. J'aurais pu prendre ox2 et red1. Ensuite, on écrit les deux demi-équations en mettant bien les réactifs à gauche. C'est-à-dire que la première demi-équation sera dans le sens normal. La deuxième sera inversée pour que le réducteur qui est le réactif se trouve bien sur la gauche. Ensuite, on va équilibrer les électrons échangés. Si dans la première action je consomme n1 électrons, si dans la deuxième je produis n2 électrons, il faudra que ces nombres soient égaux. Donc la méthode la plus simple permettant d'avoir le même nombre est de multiplier en haut par n2 et de multiplier en bas par n1. Donc on obtient ensuite n2 ox1 plus n1 n2 électrons égale n2 red1. Et n1 red2 égale n1 ox2 plus n1 n2 électrons. Avant dernière étape, on additionne ensuite les deux demi-équations. Donc tout ce qui est à gauche du égal va ensemble, tout ce qui est à droite va ensemble. Et donc évidemment, comme le nombre d'électrons sont les mêmes de chaque côté, on ne les fait plus apparaître. Et donc dernière étape, si jamais on a des H+, de chaque côté, ou des H2O de chaque côté, on s'arrangera pour faire disparaître et simplifier du côté où il y en a le moins, en soustrayant ensuite de l'autre côté. Voyons donc sur un exemple, avec la réaction des ions iodure I- et des ions permanganate MnO4-. Donc MnO4- va intervenir dans le couple MnO4-Mn2+. Donc ici il joue le rôle d'oxydant. On laissera donc la demi-équation telle qu'elle. Et la demi-équation est MnO4- plus 5 électrons plus 8H+, qui est égal à Mn2+, plus 4H2O. Donc le deuxième couple I- intervient dans I2I-. Cette fois c'est un réducteur. Il est donc ici. Et donc la demi-équation associée est I2 plus 2 électrons égale 2I-. Mon I- est à droite, il va falloir que je le passe à gauche. Je vais donc inverser ma demi-équation. Et j'ai donc 2I- qui est égal à I2 plus 2 électrons. Maintenant que j'ai bien mes deux demi-équations, il faut que je regarde le nombre d'électrons. Donc dans la première, j'en ai 5. Dans la deuxième, j'en ai 2. Donc pour avoir le même nombre, je vais multiplier la première par 2. Et je vais multiplier la deuxième par 5. Une fois cette étape réalisée, on a donc les demi-équations suivantes. Maintenant, je vais pouvoir prendre tous les termes à gauche ensemble et tous les termes à droite ensemble. Et je me retrouve avec 2MnO4- plus 10I- plus 10 électrons plus 16H+, qui donne 2Mn2+, plus 5I2, plus 10 électrons, plus 8H2O. Maintenant, je vais pouvoir simplifier. Mes électrons, je vais pouvoir les enlever. J'en ai le même nombre de chaque côté. Et après, le reste, en fait, il n'y a rien de plus qui se simplifie. Ici, j'ai 16H+, mais je n'en ai pas de l'autre côté. Et là, j'ai 8H2O, mais je n'en ai pas de l'autre côté. Donc, l'équation de réaction est la suivante. Voyons maintenant quelques propriétés, soit d'oxydant, soit de réducteur, des éléments. Pour cela, on va partir du tableau périodique. Dans le tableau périodique, la position de certains éléments, nous allons le voir, va être une information sur leurs propriétés, soit d'oxydant, soit de réducteur. Je vais commencer avec les deux premières colonnes. Ces deux premières colonnes ici, 1 et 2. En fait, on a donc, premier élément, l'hydrogène. L'hydrogène, lui, intervient, qui existe sous forme de H2, va avoir tendance à se transformer pour former des H+. Le H2 est un élément très réactif, et il se transforme très facilement en H+, ce qui signifie ici qu'on a la demi-équation associée, H2, qui donne 2H+, plus 2 électrons. On voit ici que H2 va produire des électrons, donc va libérer des électrons, c'est un comportement ici de réducteur. Donc l'hydrogène, qui existe d'un point de vue naturel sous forme H2, va avoir tendance à être un réducteur, ici. Si on regarde maintenant les deux colonnes en dessous, la première colonne correspond à ce qu'on appelle ici les alcalins. Donc ils ont une couche externe qui se termine en NS1. Le lithium, c'est 1S2, 2S1. Le sodium, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, et ainsi de suite à chaque fois. Donc c'est toujours en NS1. Et donc, d'après la règle du duet ou de l'octet, duet pour le lithium, octet pour les autres, ils vont se stabiliser en cherchant à acquérir la structure du gazrable plus proche, qui se trouve donc sur la ligne d'avant et à la colonne 18. On aura donc perte d'un électron, ce qui forme ici du Li+, Na+, Ka+, et ainsi de suite. Et donc, la même chose avec la colonne 2, où on a cette fois les éléments de la famille des alcalinotéreux, qui ont une couche externe en NS2. Et là encore, avec la règle du duet et de l'octet, ils vont perdre deux électrons. Et donc, ça veut dire qu'ici, comme on a perte d'électrons, c'est comme pour l'hydrogène avec H2, ils ont un comportement réducteur. Et donc, on dit que les alcalins et les alcalinotéreux sont des éléments qui sont des réducteurs, et qui sont même des réducteurs très puissants, surtout pour les alcalins. Autre colonne avec la colonne 17, qui correspond à la famille des halogènes. Donc, ces halogènes, ici, ont une couche externe qui se termine en NP5. Donc, d'après la règle de l'octet, ils vont chercher à acquérir un électron pour avoir NP6. Et donc, ça veut dire qu'ici, le corps simple le plus courant, qui est X2, F2, CL2, BR2, I2, va avoir tendance, grâce à son grande électronégativité, qui est liée également à la notion de règle de l'octet. On voit bien que, comme il gagne des électrons, c'est qu'il attire les électrons, donc son électronégativité est grande. On va avoir comme demi-équation X2 qui va donner X-, donc X2 plus 2 électrons qui donne 2X-, on voit bien ici le caractère oxydant des halogènes. Et les halogènes sont, là encore, des oxydants très puissants. Voyons maintenant, généralisons tout ça. La place de certains éléments dans le tableau périodique va nous renseigner sur leur caractère réducteur ou oxydant. Si on prend les deux premières colonnes, les alcalins et les alcalinotéreux, ce sont des réducteurs qui auront comme équation M qui donne MN+, plus N électrons. Ici, les alcalins et les alcalinotéreux sont des métaux et ils vont se transformer en cations métalliques. Les corps simples des halogènes, eux, vont être des oxydants. Les corps simples sont des molécules de forme X2. On aura donc X2 plus 2 électrons qui donne 2X-. Voyons donc maintenant quelques molécules particulières, quelques espèces particulières, ce ne sont pas forcément des molécules. On commence avec le dioxygène O2. La notion d'oxydation fait appel au mot oxygène, on voit bien. Le dioxygène O2, ici, a une électronégativité qui est grande. Il va donc avoir pour propriété de gagner des électrons et ce qui correspond donc ici à un comportement d'oxydant. Le couple oxydant-réducteur associé est O2H2O et la demi-équation est O2 plus 4H+, plus 4 électrons qui donne 2H2O. Donc le dioxygène est lié à un des couples de l'eau, ici. Autre espèce avec ce qu'on appelle l'eau de Javel qui contient des ions ClO-. Ces ions ClO- vont se comporter comme des oxydants en milieu basique. Donc si on cherche à avoir le couple, le couple sera ClO-, ClO-. Et pour l'établir, on va commencer par l'établir en milieu acide. Donc ClO- plus 2H+, plus 2 électrons, égale Cl- plus H2O. Pour passer en milieu acide, dès qu'on voit des H+, on rajoute la même quantité de H- de chaque côté. Et donc on a 2H+, plus 2H-. Et là, on a rajouté 2H-. 2H+, plus 2H- va nous donner 2H2O. Et donc on va pouvoir remplacer ici. Et ça nous donne ClO- plus H2O plus 2 électrons, égale Cl- plus 2H-, qui est ici la demi-équation du couple ClO- en milieu basique. Dernière espèce avec l'acide ascorbique, qui est également la vitamine C, C6H8O6, représenté ici en modèle compact. Donc cet acide ascorbique est réputé pour être un antioxydant. Antioxydant, le contraire d'oxydant, c'est réducteur. Il s'agit donc ici d'un réducteur. Le couple oxydant-réducteur est C6H6O6, C6H8O6, donc l'acide ascorbique est ici. Et donc la demi-équation associée, C6H8O6, qui est égale à C6H6O6, plus 2H+, plus 2 électrons. Je l'ai inversé pour la mettre avec le réducteur de ce côté-là. Sous-titrage ST' 501